Comme tous les matins, la fidèle Lucie, sa gouvernante depuis dix ans, accomplit le même cérémonial. Elle réveille le prince. Pour Charles-Henri, petit déjeuner au lit et avec les produits de son fief. « Merci. Ce sont les œufs de mon poulailler. J'ai mon propre miel. J'aime bien le matin à la campagne. Habituellement, je rêvais avec le lever du soleil. » Pour bien démarrer sa journée, le prince aime parcourir les nouvelles concernant les têtes coronées. « Je lis beaucoup de presse. Je lis habituellement la presse de famille. Voir ce que les cousins font, point de vue. L'image du monde. Lucie. Merci. » Dernier petit déjeuner avant le grand rush. Car cet été, le prince va faire la tournée des plus grandes soirées entre Cannes, Prague et Venise. Avec un objectif, gagner de l'argent pour restaurer ses châteaux. « Je t'adore parce que tu es déjà en train de redécorer la baraque. » Car le prince en possède trois dans la région. Le nouveau beau, où il réside. L'ancien beau, à quelques kilomètres de là. Une bâtisse du XVIIe siècle. Et enfin le château de Fourchaud, une gigantesque demeure du Moyen-Âge. Un ancien château-fort, situé à cinq kilomètres. Tous sont appartenus à son illustre famille, mais sont en mauvais état. Et si les princes de sang, propriétaires terriens, Charles-Henri de Lobkowitz n'est pas suffisamment fortuné pour entretenir ce patrimoine familial. Alors afin de récolter des fonds, le prince s'apprête à quitter son fief de rêve. « Donc avec ce que tu me dis, on peut sauver ce château. » Partout ici, les emblèmes de sa lignée. Charles-Henri habite depuis dix ans dans ce château dont il a hérité. « Ce qui est d'abord important, c'est cette vue merveilleuse où je vois mon village et je vois toute la propriété. C'était une des résidences de mes grands-parents. Donc on a eu tous les membres de la famille qui sont passés ici. Et ici, c'est vraiment l'ancrage que j'ai, c'est ma maison. » Une maison de vingt-cinq pièces, pleine de souvenirs. C'est par sa mère, Françoise de Bourbon-Parmes, que Charles-Henri descend directement de Louis XIV. « Les rois Bourbon étaient Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et Charles X, mon arrière-arrière-grand-père, qui est là. Et qui est la raison de mon prénom, car Charles-Henri, Charles, c'est le dernier roi de France, Charles X X, Bourbon, et le premier roi Bourbon était Henri IV, d'où mon prénom Charles-Henri. » Être descendant de la plus haute lignée française, un héritage pas toujours facile à porter, surtout à l'école. « Les Français, pas les élèves, surtout les professeurs, étaient très anti-aristocratie. Et quand on parlait de l'aristocratie des châteaux, dans quelques écoles, j'en prenais pour mon grade. On était des horribles qui écrasaient les pauvres paysans et qui galopaient dans les champs de ce genre d'imbécillité pour détruire la nourriture des paysans. Mais j'ai toujours assumé, et puis c'est pas mal d'assumer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada